Et hey yo tout le monde c'est Bouc, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, on se retrouve ici pour l'épisode 4 de Zouk, Ticat, tout simplement, et c'est un épisode assez cool, on part à la chasse à l'homme d'un individu qui vient pas au tribunal, mais c'est plutôt très très cool, bon visionnage. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, salut Tom. Euh, j'aurais besoin de toi, ah t'as vu, je me suis acheté une nouvelle voiture, j'ai oublié de te la montrer. Ah, ouais ouais. T'as une petite jaune là, ici, tu vois, bah ouais, j'ai une comme taxi, comme d'hab. Ouais. Ouais, tu voulais me montrer quoi ? Euh, ouais, faudrait qu'on aille au commissariat ensemble, récupérer le bus. Ah ouais, au fait regarde, regarde mes nouvelles armes. Attends, je vois pas comme ça, lève-la au pire, ça va pas une autre, c'est pas grave. Oh, propre, propre. C'est celle que tu m'avais conseillé, elle a mis une cartouche. Le 5x7, non ? Ouais. Mais c'est ça, 5x7. Mais faudrait que je le signale à la police. Ouais, mais là, en ce moment, il y a un policier assez fou, le mec, il m'a tiré dessus tout à l'heure, dans ma bagnole. Ouais, je me sentais pas très très bien. Ah ouais, mais c'est pas celui qui... Sans mentir. C'est pas celui qui veut avoir le procès ? Si, 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 sans mentir. Entre nous, entre nous. C'est Durand. Ah ouais, excusez-moi, mais vous m'avez fait vraiment peu, parce que j'ai les espagnies, puis j'ai vu un monsieur, là, il s'occupe d'un fusil, du coup j'ai eu peu, je me suis caché dans mon tracteur, et puis je suis arrivé à moi d'un monsieur Durand, du coup j'ai vu un peu. Parce que, si je vous écoute, j'ai eu votre collègue au téléphone et je vous écoute. Oui, je... Euh, attendez, je retrouve mon livre, du coup... Il faut quoi, là, côté de mon tracteur, là-bas ? Je sais pas, ils se cachent peut-être, pour pas qu'on les entendent. Ah plus, si. Si je me trompe pas, à côté y'a le vassal, là. C'est quoi, j'ai oublié de faire un masque, c'est un homme réveillé, c'est le tracteur et c'est le cul. Ah... Ça serait pas une grande perte, hein. Écoutez, j'aime bien monsieur le taxi, mais je sais pas c'est qui. Mais sinon, le monsieur le vassal, il peut se faire écraser, ça fera de la purée. On pourrait la vendre comme ça. Euh, du coup, aussi, je vais vous vendre 32... 32... bah, 500 grammes de riz. Est-ce que j'ai des sauts à mon entreprise ou de quoi en faire, donc je peux vous les fournir s'il faut ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur le fermier, comment dire, on était en train de discuter ça avec monsieur Crimot, je crois. PDG taxi, ouais. Eh bien, comment, pour faire des emplacements aménagés pour vos tracteurs. Bah, pourquoi pas, ça serait très sympathique, mais là, je me suis garé comme j'ai pu écouter. Parce que je vois que ça dépasse des places, il faudrait peut-être des places pour les gros véhicules, etc. Aménager un endroit, je sais pas s'il y a de la poche envie. Moi, j'ai aussi un problème avec mes tracteurs, c'est que mes camions, je dépasse tout le temps, je suis obligé de me mettre sur trois places. Le packing est gourd, monsieur, le packing est gourd ? Bah, faudrait, comment... Non. Mais... Un gars qui est en train de chier sur son scooter, là. Salut. Mais c'est surtout, pourquoi le scooter est sur le parking, monsieur ? Il n'y a pas de place pour les scooters. Il n'y a plus de place pour les scooters, monsieur. C'est quoi ce raciste envers les scooters ? Bon, d'accord, j'ai compris, il va falloir aménager un peu plus ces parkings. Oui. C'est pas une raison d'en faire tout à plat. Bon, on va, comment dire, je vais essayer de voir ça, putain. Je sais pas s'il y a un architecte en ville ou autre pour pouvoir trouver de la place en ville pour aménager les parkings pour les scooters et les poids lourds. Bah, en fait, il faut y voir, monsieur Hyde. Bah, il vous fait pas la queue. Bon, nous, on va y aller, je pense, monsieur Bonomo. Euh, oui, d'accord. Monsieur, monsieur, du coup, on en était où, là ? Bah, je suis en train d'écrire, euh... Vous avez pas peur ? Tous sur un livre pour vous, tout ce qu'il me faut. Bah, c'est bien. Du coup, j'ai annoté, je vais essayer de vous faire ça. Vous voulez être livré pour quand ? Euh, je sais pas, quand est-ce que vous pouvez ? Ça serait bien demain ? Mais je peux... Ou ce soir ? Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux essayer de faire ça. Je peux essayer, je peux... Je peux que là, on est un peu... On n'a plus pratiquement plus rien au niveau stock, donc ça serait bien ce soir. C'est justement pour les tomates, les salades, c'est faisable. Ok. Pour les oignons, je vais voir. Je sais pas si ça... Ils sont un peu compliqués pour ce soir, mais je vais voir. Euh... Pour les patates, c'est... C'est... C'est sûrement faisable aussi. Et puis le... Puis... Puis le steak... Le steak, non. Le steak, non, par contre, non. Et le lait, ramenez-moi les sauts et c'est faisable. Euh... Les sauts... Ouais, je peux le faire, euh... Même, euh... Juste après le procès, c'est bon, euh... Et le... J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose à me dire, mais... Mais, mais, mais... Et vous pouvez aussi vous attendez cette musique, là ? Tata, tatata, tatata... À part le débile qui chante derrière... C'est le débile du début qui mit la musique. C'était les fun. Eh, ça va, là ! Ils s'entendent plus parer, là-dedans ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oui. Quoi ? Quoi ? Ils s'entendent plus parer, là. Vous faites quoi, là, comme ça, là ? Dont j'ai écouté, avec mes écouteurs. mais on s'en peut pas aller ça va vous voulez quelque chose de cette manière là regardez en plus j'ai acheté le dernier téléphone dernier cri mais vous ici et je vois pas de quoi vous parlez bonjour bonjour monsieur vous avez entendu qui avait un je dois prendre les toutes personnes monsieur j'espère vous avez pas d'armes j'ai pas d'armes et pas coûter attendez j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème c'est moi qui l'autorise à fouiller monsieur en attendant qu'il n'y ait pas de policier pas de souci c'est juste que mes potes et son âme c'est moi j'ai un peu plus pouvez-vous mettre contre le mur oui je peux fixer allez-y alors normalement je n'ai pas demandé de mettre les mains à mes fesses monsieur et votre sac à deux s'il vous plaît mon sac à deux comme ça mon sac à deux que vous avez sur vous voilà tenez merci je vous prends le couteau le temps de la séance c'est juste pour ces mots couteaux pour couper les ladis pour dévoyer bonjour vous pouvez rentrer non vous pouvez rentrer en tout cas c'est à dire que je me suis en train de la police il me restait sur la douleur c'était un 1 sur 10 bujou bujou bisou bonjour excusez je me suis trompé c'est à qui la personne c'est au papy qui vient de l'anglais il s'appelle pascal durand en formation monsieur fouiller tous les ok ok il y a le lieutenant qui s'occupe de lui c'est bon ouais pas de problème hum aaaaaaah oups ah monsieur je vous entends de mon siège quand même c'est grave j'ai mangé un peu de failloux suisse excusez j'ai mangé des prétés de failloux par contre on entend qu'il y a l'agriculteur dans un coin et les gens qui sont à l'autre coin mais non vous avez pas sorti l'eau oh 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 comment on dit c'était que les petits péteuses ce midi je suis saoulé ohloulou on dirait de la moutarde présent le temps il avait eu oui bah pourquoi l'état ne l'a pas fait ah bah c'est pas mal et ça ça c'est une nouvelle la police de la moutarde là il y a quand même plus de 16 minutes de retard merci pour votre travail juste pour donner votre idée du temps c'est pas grave juste pour donner une idée ça fait à peu près 20,25 minutes c'est pas grave juste pour donner une idée ça fait à peu près 20,25 minutes dépêchez parce que si il y a une prise d'otage bon il n'y a pas été encore déclaré la prise d'otage mais bon c'est pas mal si vous voyez que monsieur il n'y a pas été peut-être que ouais de toute façon s'il y a une prise d'otage il faut forcément quelqu'un des forces de l'ordre ici et euh comment dire et quelqu'un là-bas à la prise d'otage mais bon ça peut-être que quand même c'est un policier qui a la prise d'otage oui c'est un policier qui a la prise d'otage bon monsieur Hyde vous faites quoi là ? vous avez demandé de faire le discours que vous avez demandé il se cache monsieur Hyde monsieur Hyde sinon il peut se présenter à côté de vous ah non mais c'est pour après non non c'est maintenant vous avez demandé au début j'étais pas demandé au début j'ai dit bon après vous assumez ? bon monsieur Hyde j'ai dit à mon chef je vais me décaler parce que je vois pas bien à la crise et vite bon ah mais monsieur vous savez un policier du nom de Enrico Vanes est accusé pour l'échec d'accusation d'usage de faux de violences policières et de tentative de meurtre on peut le dire contre cette personne qui est assise là-bas monsieur Crimo arrêtez de répéter qui a encore des séquelles par cette bavure policière qu'on ne peut pas nous impunir je le connais si vous oui c'est pour ça que j'aimerais avec vous les chers citoyens et prépare aussi les femmes complèrent condamner ces hommes soit par de la prison soit au bûcher au bûcher au bûcher au bûcher au bûcher au bûcher déjà que tout le monde est d'accord au bûcher moi j'ai pour le bûcher de toute façon on est d'accord le viol c'est pas très vegan c'est équitable quand même monsieur le fort si la n'est pas l'île il n'y a pas de l'avocat de défense donc euh j'ouvre l'épisode plus m'avocat c'est comme ça on peut faire l'avocat de la défense si vous voulez bah monsieur Crimo vous voulez dire ce que vous avez ressenti sur cette agression bah j'en ai pas eu qu'une j'en ai eu plusieurs oui plusieurs je trouve même ça de l'acharnement oui l'acharnement vas-y allez-y je peux aller à la barre messieurs oui oui on vous écoute alors tout simplement euh comment dire ça je vais vous faire une barre mais c'est plus qu'une c'est une piseuse il va l'appeler euh en fait euh hier j'étais à l'entreprise de 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 zoutis chrono ou chrono chrono tika du genre euh 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 comment appelle ça euh en fait j'étais en train de 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 comment dire ça d'uriner dans un coin tranquillement pour euh pour euh aider à faire pousser l'herbe et euh d'un coup je me sentais pas très bien je me suis évanoui et quand je me suis réveillé j'étais arrivé à l'hôpital pas loin de moi il y avait un dami et euh j'étais emplâtré de partout depuis ce jour là ben j'ai quelques encore quelques quelques plâtres euh des trucs de ce genre là je dois éviter mon 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 exertion qui est euh euh taxi euh taxi man euh et euh il me reste encore euh 10,16 euh séances de 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 de. Vous voyez à cause de cet accident et en plus cette personne là j'ai demandé à vous monsieur euh Le Preux. En tant que euh euh stationnement gênant je rappelle que mon bus euh que mon 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 bus était garée sur mon parking dans ma propriété privé donc ce n'était loin d'être un stationnement gênant et comment appelle ça et il n'a pas demandé de mandat d'application à ce procureur après aujourd'hui j'ai été contrôlé la personne est arrivée à tout elle m'a dépassé elle m'a braqué avec son arme létale sur ma petite personne moi qui conduisait tranquillement sur les routes pour me demander j'ai dit que j'allais me mettre sur le côté le bas du côté et le gars bien énervé m'a dit ok mettez vous bien sur le côté donc je me suis mis sur le côté il a contrôlé ma petite personne monsieur Hyde vous n'êtes pas là pour discuter sinon vous sortez voilà je vous en prie après tout simplement de m'avoir contrôlé il m'a dit remonté vite 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 dans votre véhicule allez partez 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 il commence à tirer en l'air je dirais bien deux à trois reprises puis après il a tiré une fois dans ma voiture donc bon j'ai dû aller chez le carrossier la réparer mais bon déjà ça m'a coûté quand même 200 dollars juste pour un trou de balle donc voilà personnellement je trouve ça de l'acharnement en moins de deux jours avoir autant de choses sur mon entreprise ma petite personne je trouve ça assez fort je sais pas et je suis par que je ne suis pas tout seul là dedans et qu'il y a plusieurs personnes qui ont oui il y a monsieur Hyde qui ont eu des soucis qui a failli se faire aussi avoir donc voilà je sais pas je retourne parce que là je commence à avoir la tête qui tourne enfin d'en parler moi je trouve ça en tout cas scandaleux comment dire faudrait déjà rendre ce véhicule à monsieur Crivo en plus en plus des condamnations ah mais c'est pas le seul il m'a volé mon véhicule aussi il m'a volé ma carte d'accréditation et ma carte de niveau 5 c'est le véhicule il faut fou de vous monsieur l'agriculteur un peu de respect si vous tout ça c'est concilié au commissaire c'est pas le passé de monsieur c'est le passé de monsieur Crivo ah non moi ça vient de se passer là oui je suis dit moi monsieur c'est le deuxième fois le pote c'est cru moi c'est vous monsieur Hyde je trouve ça quand même scandaleux mais de toute façon il ne faut pas faire un procès il faut aller le capturer mais vous inquiétez pas monsieur il faut aller le condamner à mort surtout et aussi récupérer oui oui c'est quoi la vérité ce petit peu là on perd de plus en plus de temps il est pas venu à son procès puis au moins il est en train de prendre une cuite un truc du genre et on y va là c'est pire qu'un danger public allons-y messieurs allez député chez vous prenez tous vos véhicules excusez-moi oui 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 yes allons-y avec tes armes qu'on n'a pas yes tu peux récupérer mon couteau bon bah oui oui il est vite en train de prendre la forme ah oui c'est le policier qui l'a ah oui un puté il me tourne dessus c'est le pat Je suis employé un footprint, je vous la fais gratuit pour ce cas de... Ah oui, merde. Venez, on va fouiller. Je peux essayer, je peux essayer, je suis avec vous. Je peux essayer. Oui ? Est-ce que je peux récupérer mon côté, s'il vous plaît ? Monsieur Bonobo. Bonobo, monsieur. Monsieur Bonobo. Oui, Bonobo, vous venez ou pas ? On va essayer le... Ok, c'est petit. Monsieur Bonobo. Monsieur, monsieur l'agriculteur. Vous n'avez rien vu de suspect, vous n'avez pas vu, monsieur ? J'ai fait tout, je suis allé au bout de la route et je suis allé dans tout le cas. Parce que nous, on a vu... Comment ? On a vu sa voiture aller dans la radio RP illimité. La radio RP illimité. J'y vais, j'y vais, j'y vais. J'ai beau chasse à mon téléphone, attendez. On a trouvé son véhicule et on est allé... Comment dire ? On est allé le cacher au cas où s'il... Oui, il est au sous-sol. Il est au sous-sol du commissariat. Il est au sous-sol du commissariat. Retour tous au commissariat. Il est au fond, il est au fond, il est au fond. On est au clair. Encore les deux chansons que t'as dû tirer dessus. Monsieur Rendez-vous. Il n'y a pas moyen de le contourner ? J'ai vu le pointeux, moi, que tu me... Il m'a un peu... Il m'a tiffé. Je crois que t'as la jambe. On le voit, on le voit, on le voit. On le voit, on le voit. On le voit, on le voit. J'ai une idée, repliez-vous cette pâte et on se cache à un endroit pour le tirer dessus. J'ai vu des gilets pare-balles chez vous ? Non. Il est mort, mort ! Oh ! Il est mort, il est mort ! Eh ! Il est au sol, il est au fond. Par contre, deux jeunes citoyens, je crois, sont morts, non ? Oh, il est mort, mais... Eh oui, il est vraiment ! Ça va, monsieur le Pocqueux ? Un médecin, vite ! Un médecin ! Un médecin ! Euh, sorti ! Mais tu m'entends ? Attendez ! Je vais coincé, je vais coincé ! Vous arrivez à marcher, messieurs ! J'ai mal... Je lui fais un massage On va le potter à deux J'ai des voitures en bas, on va appeler de l'amener Monsieur l'agent vous avait plus de force, vous arriverez à le porter à vous seul Amenez à une voiture Il faut aller à l'hôpital je me suis envers moi je vois tout vous avez vous avez vu la lumière et des moelle poté et des moelle poté vite moi il est mort allez aidez-moi le poté allez vous alliez arriver et c'est bien on est quand même ça sur vous vous inquiétez pas on vous porte assez facilement l'hémorragie a l'air de s'être arrêté vous avez pas un camion de police on peut peut-être l'allonger dans le camion ah oui ça c'est pas bête volé ah ouais elle en est mal mais il n'y a pas une équipe portez le vu j'ai cherché une voiture je vais avoir une belle cicatrice tonneau j'imagine allez 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 je prends ses pieds tu prends ses bras monsieur l'agriculteur allez hop je prends ses essais je me sens pas bien quelqu'un prouvez la de la voiture de police d'ailleurs là pour le métier il est où il y a eu la voiture de police là ok voilà j'ouvre la porte allez-y c'est beau amener dans l'hôpital vite 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 allez vous vous aussi vous êtes blessé monsieur non non moi non ça va aller moi je suis arrivé moi je suis arrivé à la ferme moi je suis arrivé à la ferme d'accord et vous n'êtes pas trop blessé mais non mais moi je suis à éviter d'amour le monsieur j'ai juste sauvé le poté ça va d'accord d'accord vous allez bien vous n'avez pas besoin d'assistants psychologiques nous tu vas bien d'accord d'accord monsieur bonjour vous allez bien moi ça va bien à côté mon chef est en train de voir les moutons il revient non excédé moi j'avais un appel du coup je m'étais mis à l'intérieur pour que les que c'est 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 peu comme le mouton la fait bébé bébé vous avez que c'est votre téléphone qui fait oui à mon avis je pense non non c'était mon téléphone d'accord avec votre collègue la oui par contre votre collègue fait un peu de bouillie mais ok j'ai une nouveauté vous proposer déjà pour commencer c'est du piment regardez je vous fais je vous fais que les quais c'est moi là après j'ai fait affaire avec lui je lui ai acheté pas vous vient de vous acheter pas mal pas mal il est fort typique une phrase aussi comme avec votre merci et comme je disais votre commande est finie je viens d'arracher les derniers oignons ok j'ai tout mis dans ce sac ici parce que parce que parce que voilà tout simplement c'est un peu isotherme et j'ai pas pu joindre le postier pour avoir du pour envoyer du des catons voilà et des cajou pour pouvoir mettre la nourriture et du coup pas j'ai mis tout dans mon sac isotherme alors on va récapituler la commande si vous le voulez bien parce que je m'éphonie les sceaux du coup attendez je coûte le total c'était de 7,18 mais vu qu'on peut pas avoir de viande ça fait 120 en moins maintenant mais attendez parce que j'ai fait le calcul pour vous ça vous fait 710 total mois les sauts ça vous fait 700 et moi la viande ça vous fait 572 ok merci beaucoup je sais ce que j'ai autre chose à vous proposer si on est six ans je peux vous proposer cinq moutons vous aurez un peu de vieux dans le mouton j'en rends pas encore j'ai pas encore élaboré de recettes ça vous fait un peu ça vous ferait un peu de vieux dans le fait comme ça au moins je vous propose juste un prix d'amis comme ça à 600 parce que comme ça vous voyez attendez que je calcule je sens pour 600 vous n'avez pas ou sinon vous avez combien de piment déjà de récolté qui est 48 monsieur 48 pas aussi dans le piment pour 520 6 en vingt ça vous va vous me donnez un peu aussi surtout comme supposition tout le coup je vous donne le piment merci beaucoup alors du coup j'ai tombé dans mon sac je vous donne tout je vous ai donné l'agent et je vous laisse te vérifier mais si je vais attend d'eux